A mesure que vos talents de monteur s'affineront, vous souhaiterez certainement personnaliser votre processus de création de DVD. Dans ce chapitre dédié aux techniques avancées de création de disques, vous apprendrez comment créer un DVD sans l'aide de l'assistant des chapitres. Créons un nouveau projet de disque. Sélectionnez « Fichier », « Nouveau », puis « Disque ». Déposez ces deux vidéos sur la piste du plan de montage. Utilisons ensuite ce menu principal et déposons-le sur la liste de menus. Nous souhaitons relier nos deux vidéos à ces deux liens. Le premier lien porte le titre « Lecture du film » et le second « Sélection de scènes ». Puisque ce menu pointera directement vers nos deux vidéos, nous n'avons pas besoin d'un autre menu et nous devons donc changer les noms des liens. Utilisons pour cela le bouton cyclique. Cliquez une fois pour sélectionner et changer le nom du premier bouton en « Movie 1 ». Cliquez sur la flèche du bouton cyclique et nommez le second bouton « Movie 2 ». Lorsque nous avons déposé le menu, le premier chapitre a été automatiquement relié au premier clip du film. Et un retour a été ajouté à la fin du dernier clip. Relions manuellement ce bouton en faisant glisser le second lien de la fenêtre aperçue sur le second clip pour créer le deuxième chapitre. Vous pouvez également créer un chapitre non relié à l'emplacement de la tête de lecture à l'aide du bouton « Créer un chapitre non relié ». Vous pouvez ensuite faire glisser le bouton « Non relié » vers le second lien de la fenêtre aperçue « Un vrai jeu d'enfant ». Pour ajouter une vidéo d'introduction avant l'apparition du menu, déplacez le début de votre premier chapitre vers une position ultérieure. Tout contenu vidéo ou audio présent dans cette section d'introduction sera lu avant le menu. Vous pouvez aussi personnaliser vos menus dans l'éditeur de menus. Cliquez sur le bouton « Éditer » en bas de la fenêtre aperçue. Dans l'éditeur de menus, vous pouvez ajouter de nouveaux boutons. Modifiez les styles de texte. Ajoutez un fond musical. Modifiez les arrière-plans et bien davantage. Modifions l'arrière-plan. La zone de dépôt de l'arrière-plan se trouve dans la partie inférieure du panneau « Paramètres ». Ouvrons ensuite des photos à partir de notre vue réduite de la bibliothèque. Cliquez sur la flèche et sélectionnez « Photos ». Saisissons celle-ci et faisons la glisser vers la boîte de fond. Cliquez maintenant sur « OK » et vous êtes prêt à créer votre DVD. Il n'a jamais été aussi simple de créer ses propres DVD personnalisés avec Studio. Bonjour, je suis Paul Hodes de Class on Demand. Ce chapitre de présentation vous donne un bon aperçu de la puissance et de la flexibilité des outils créatifs de Pinnacle Studio 16. Si vous souhaitez en savoir plus sur la création de films avec cette technologie Pinnacle adoptée par des millions d'utilisateurs dans le monde entier, commandez la formation Pinnacle Studio 16 complète de Class on Demand sur le site web de Pinnacle. De la part de Class on Demand et Pinnacle, Merci de votre attention.